Coucou mes petits loups, aujourd'hui on va lire le livre Le Grand Lid de Léon. Le Grand Lid de Léon Ça y est, Léon va dormir dans un grand lit. Léon est fier. Je suis grand, j'ai un grand lit. Il est vraiment grand ce grand lit. Un papounet, dit Léon. Marcel, lui, va dormir dans le petit lit de Léon. Mais Marcel n'a pas envie. Marcel veut aussi un grand lit comme celui de Léon. Tu auras aussi un grand lit quand tu seras plus grand mon Marcel, sourit maman. Dans son grand lit, Léon installe son doudou, son camion de pompier, son ballon de football. Tu dois garder un peu de place pour dormir, plaisante papa. Marcel installe juste son petit doudou et son petit coussin dans son petit lit. C'est trop petit, un petit lit, grogne Marcel. Youhou, Marcel, regarde la roulade, crie Léon. Je veux être grand, je veux un grand lit, insiste Marcel. Ça viendra vite, mon Marcel, le rassure maman. Et puis, la nuit arrive. Les dents, pipi et au lit, mes pingouins, dit maman. Hum, c'est trop bien, un grand lit. Bonne nuit, Marcel, crie Léon. C'est trop petit, un petit lit. Je veux pas dormir, soupire Marcel. Bonne nuit, mes trésors, dit papa. Léon se tourne et se retourne. Il a perdu son doudou et les draps sont trop grands. C'est vraiment trop grand, un grand lit, pense Léon. Léon, c'est vraiment trop petit, un petit lit. Il y a même pas de place pour le dodo. Marcel est sûr que le dodo est dans le grand lit de Léon. Hop, Marcel s'installe. Mais Léon prend toute la place. Et puis, les doudous glissent du lit. Et puis, le dodo n'est pas là. « Marcel, il est où le dodo ? » murmure Léon. Alors, dans le silence de la nuit. « Léon, il est là, le dodo, dans le super très grand lit de papa et maman, chuchote Marcel. Oui, rigole doucement Léon. Bonne nuit, Marcel. Pour faire moi, le dodo estos verbanies. Il m'a vu. Pour faire moi. Là, je puis-vu d'être là. On va enurer. Et puis, là, je me demande en venir là. Et puis, ah... Il m'aille. Et puis, quand vous precious. Sous-titrage FR ?